N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Michel Sardou se livre avec sincérité, une introspection profonde. Alors qu'il entame sa tournée d'adieu, le célèbre chanteur Michel Sardou a accepté de se replonger dans sa carrière à travers le documentaire exclusif Sardou, autoportrait, diffusé ce vendredi 29 mars sur France 3. Si le chanteur de 77 ans se montre très loquace lorsqu'il évoque ses plus grands succès, il se fait plus discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Cependant, lors d'une entrevue avec Augustin Trapenard, il s'est ouvert comme jamais auparavant. L'interprète des Eulac du Connemara s'est confié sur son rôle de père envers ses quatre enfants, Sandrine, Cynthia, Romain et David. Avec sa franchise légendaire, Michel Sardou a admis qu'il n'avait pas été très bon. J'ai été un peu comme moi, je leur parle assez peu. Je les aide quand je le peux, quand ils me le demandent, d'ailleurs, ils me le demandent souvent, a-t-il déclaré sans détour, avant de reconnaître être embarrassé avec les enfants, notamment en ce qui concerne leur éducation. Face à cette confidence, le journaliste lui a demandé s'il se reprochait de ne pas avoir été présent pour ses enfants. Répondant par l'affirmative, l'époux d'Anne-Marie Perrier s'est ensuite exprimé sur sa relation complexe avec son fils, Romain. Il y a eu des malentendus où nous aurions pu nous expliquer beaucoup plus simplement, sans passer par des déclarations et tout cela, a-t-il regretté. Et en parlant de sa paternité, il a ajouté, je ne peux pas dire que j'ai été un bon père. J'ai été un peu indifférent, si vous voulez. C'est quelque chose que Michel Sardou aimerait grandement améliorer dans sa prochaine vie. Michel Sardou a découvert les joies de la paternité de sa majorité, alors que les projecteurs commençaient à se braquer sur lui. Avec son amour de jeunesse et sa première épouse Françoise Pétré, le chanteur a accueilli sa première fille, Sandrine, le 15 janvier 1970. Trois ans plus tard, la famille s'est agrandie avec la naissance de Cynthia, à peine un mois avant l'arrivée de Romain, le fils que le chanteur a eu avec sa maîtresse Elisabeth Asse, qui est devenue sa femme à l'automne 1977. Enfin, David, le quatrième et dernier enfant de Michel Sardou, est né en 1978. Bien qu'il soit très bavard lorsqu'il s'agit de politique, l'artiste se montre beaucoup plus réservé en ce qui concerne sa vie privée. Il reste très discret à propos de ses deux filles, mais a fait savoir qu'il était fier de ses fils, Romain et David, qui ont tous deux choisi de suivre une voie artistique. En effet, si Sandrine et Cynthia évoluent loin des projecteurs, ces garçons sont sous les feux de la rampe. Tandis que son fils aîné, écrivain, enchaîne les succès en librairie, le Benjamin, devenu comédien, perpétue la dynastie d'artistes de la famille Sardou.